Alors aujourd'hui c'était le deuxième volet de la conférence MD Talks. Le premier avait eu lieu il y a un mois à Casablanca autour de la digitalisation et aujourd'hui c'était autour de la régionalisation. Alors bien entendu dans ce genre d'événement il faut brasser très large, il faut prendre le thème en question à travers toutes ces composantes, tous ces intervenants. Donc on a eu les ministres, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation et le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication. C'est quelque chose qui est assez, qui est complémentaire parce que ça concerne la jeunesse. Ensuite on a eu la jeunesse et la régionalisation c'est encore un chantier qui est à venir donc ça concerne notre jeunesse d'aujourd'hui. C'est ce qu'a dit quelque part c'est M'Hendel Ansar, l'ancien ministre de l'intérieur de l'aménagement du territoire, l'ancien président de l'association des présidents de régions qui a aussi dit que après avoir fait tout un retour historique sur la régionalisation avec les trois rois Mohamed V, Hassan II et Mohamed VI a montré finalement que la régionalisation était quelque chose qui était en train d'avancer mais qu'il fallait encore du temps, d'où la jeunesse. Ensuite nous avons eu les institutionnels. Les institutionnels c'est qui ? Ce sont donc ceux qui pratiquent directement la régionalisation avec deux présidents de régions, la région de Dakhlaouad Dahab et la région de Rabat Saleh et Kanitra. Nous avons eu la présidente de la cour régionale des comptes de Rabat qui est donc en charge de la gouvernance et de la gouvernance financière entre autres. Et puis nous avons eu le gouverneur donc chargé de tout ce qui est régionalisation. Je ne me rappelle pas de son titre en particulier mais je sais qu'il est agent des collectivités, agent juridique des collectivités territoriales donc lui aussi à ce niveau-là il gère. Et puis par la suite nous avons eu madame Nadia Bouchard qui est venue donc avec son expérience d'ancien ministre de l'aménagement du territoire qui est venue expliquer, experte en développement durable, en quoi la régionalisation est importante et comment elle doit être faite. Elle a exercé pendant deux ans les fonctions de 2017 à 2019, 2019 à 2021 pardon, donc elle connaît parfaitement la problématique. Et cet après-midi nous avons eu donc les experts, le doyen de la faculté de droit de Casablanca, le professeur de droit, le fiscaliste, le représentant de l'entreprise donc Huawei qui est dans le numérique, dans la transformation numérique et tout ça concourt à une forme de régionalisation. Donc cette journée extrêmement riche nous a permis de faire le tour de tous les aspects et de toutes les facettes de la régionalisation et qu'est-ce qu'on en a retenu c'est qu'il y a eu beaucoup de travail qui avait été fait, il y a encore beaucoup de travail qui va être fait mais je crois que ce chantier est sérieusement lancé. Merci.